La conférence de ce soir, ça va être donnée par Mme Marie-Ève Carignan. Le titre de la conférence va être « Mon père est complotiste, comment rétablir le lien et le dialogue social ». C'est basé sur son livre qu'elle est sortie il y a quelque temps. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Les Sceptiques du Québec, un organisme non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça par des conférences comme ce soir. On fait ça aussi par la publication d'une revue. Aussi, vous pouvez consulter notre site web et notre page Facebook. Alors, pour en venir à Mme Carignan, elle est professeure agrégée au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Elle est co-titulaire et directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévation de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Elle est professeure-chercheure au sein du groupe de recherche en communication politique. Elle est chercheure régulière au Centre de recherche Société, droits et religions de l'Université de Sherbrooke. Elle est chercheure associée au Centre de recherche sur la régulation de la drogue et le droit de la gouvernance, ainsi qu'au Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Ces recherches portent sur l'analyse de contenu médiatique, l'impact des médias en société, la désinformation, la communication de risques et de crises, les stratégies de communication. Elle est co-autrice de deux livres, Mon frère est complotiste, qu'elle va nous parler ce soir. Et l'autre livre, c'est La maison blanche vue du Québec, la couverture des élections américaines par les médias québécois, qui est paru en 2021. Alors sur ce, je laisse la parole à Madame Karina. Donc voilà, on m'avait demandé aujourd'hui de parler en partie du livre Mon frère est complotiste, comment rétablir le dialogue avec mon collègue, il y a maintenant déjà un an. Mais plus largement aussi de parler du phénomène de la désinformation. Donc on avait convenu dans nos échanges préalables avec Michel de parler de ce que la désinformation, comment ça peut mener au complotisme. Puis aussi également, je vais garder une partie à la fin de la présentation. Je vais essayer de me tenir en une heure parce que j'ai énormément de choses à dire. Je pourrais parler très longtemps, je suis très bonne là-dedans. Mais de parler des solutions, donc autour de justement comment rétablir le lien du dialogue social. C'est vraiment le but du livre. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont lu déjà. Mais dans le livre, on s'intéresse vraiment justement à comprendre le phénomène. Et on ne vise pas à juger. Même si, bon, évidemment, dans la communauté de certains leaders conspirationnistes, on est très critiqués parce qu'ils se sentent parfois facilement attaqués. Mais on ne cherche vraiment pas dans le livre à critiquer ceux qui adhèrent au complotisme, mais plutôt à comprendre les mécanismes d'adhésion pour être capables de, finalement, d'avoir des liens avec ces personnes-là, de comprendre qu'est-ce qui les amène à croire ça, puis pouvoir maintenir un contact, puis essayer de trouver tranquillement des solutions pour rétablir le lien social. Donc c'est vraiment pas un livre qui se veut dans le jugement. Quoi qu'on n'a pas la même perception de ceux qui adhèrent aux conspirationnistes, qui parfois sont influencés par les contenus auxquels ils ont été exposés, par les difficultés qu'ils vont avoir vécues, versus les leaders conspirationnistes ou les entrepreneurs de discours conspirationnistes, dont je vais parler plus tard, qui, eux, sont des influenceurs en ligne, puis tentent de convaincre des gens. Et parfois, derrière ça, ont des intérêts économiques, politiques ou financiers à tromper, à duper les gens. Et c'est certain que notre approche n'est pas la même face à ces leaders-là ou face à des gens qui adhèrent à des discours auxquels ils ont été exposés pour toutes sortes de raisons. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de différents éléments. Donc comment on adhère à la désinformation pour conspirationnistes, qu'est-ce qu'on fait face à un proche qui adhère, mais plus largement des éléments pour comprendre un peu les phénomènes auxquels fait face la société en ce moment dans cette crise de confiance envers les institutions publiques, puis cette montée de la désinformation-là. Avant de commencer, je vous remercie, bon, l'équipe de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, parce que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe, de David, de moi, mais aussi de vraiment tous nos auxiliaires de recherche, nos coordonnateurs de recherche. On a vraiment une belle et grande équipe qui travaille avec nous sur nos projets en lien avec la désinformation et au complotisme. Et je remercie aussi l'équipe du projet qui a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui s'appelle Jeunes et complots au Québec, vocabulaire et résonance, parce que je vais vous présenter quelques données aussi de cette recherche-là qui est menée par ma collègue Stéphanie Tremblay de l'Université du Québec à Montréal, et aussi coordonnée par Mathieu Collin, qui est stagiaire postdoctorale chez nous à la chaire UNESCO-PREV. Donc, en gros, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et puis, bon, je sais que j'ai une heure pour présenter, qu'on aura une période de questions ensuite, mais s'il y a vraiment une question brûlante qui se pointe, n'hésitez pas, je vais essayer de la prendre en cours de route puis de pouvoir y répondre sans attendre nécessairement à la fin de la présentation, mais on se gardera une période de questions ensuite avec grand plaisir. Donc, Désolée, j'avais accroché mon bouton de sourdine en changeant les diapositives. Donc, oui, je disais, n'hésitez pas, si vous avez une question, j'essaierai de la prendre en cours de route pendant que je parle. Tout le monde m'entend bien? Oui? Quelqu'un peut me faire ça? Vous m'entendez bien? C'est bon? Parfait, je viens de voir un pouce, c'est bon. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler un peu des projets qu'on a menés avec la chair autour de la question de la désinformation puis du complotisme. Ensuite, je vais vous parler un peu du contexte favorable. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la désinformation? Qu'est-ce qui a accentué ce phénomène-là dans les dernières années? Différents éléments ou différentes formes de problèmes informationnels auxquels on peut être confrontés, la mise d'information, la désinformation, la malinformation. Plus spécifiquement, on va parler du complotisme et de ses facteurs d'adhésion. Et enfin, comme je le disais, de pistes de solutions pour maintenir le dialogue avec les gens qui adhèrent avant d'ouvrir à la discussion. Donc, voilà un peu le programme qu'on avait concocté pour vous ce soir. Alors, rapidement, donc, ce que je vais vous présenter, ça inspire en grande partie de nos différents projets de recherche-action, donc des projets de recherche, mais qu'on veut toujours mettre vraiment en lien avec ce qui se passe sur le terrain, puis avec le vécu des individus. Donc, sur la désinformation, les théories du complot, des projets qui ont été beaucoup entamés grâce à des financements qu'on a eus, là, des Instituts de recherche en santé du Canada pour nous intéresser à la COVID-19. Donc, notre premier financement qu'on a eus était vraiment, là, dans les premières semaines, disons, de la COVID-19. On n'était pas encore dans une pandémie mondiale. On était vraiment à la veille de savoir qu'on allait tomber en pandémie. Et on a eu ce financement-là avec un groupe de chercheurs en santé publique, en politique et en communication pour travailler sur les stratégies de communication en santé publique et leur réception et comment les gens recevaient ces stratégies-là face à aussi la désinformation. Et d'ailleurs, ça a été une critique chez certains leaders complotistes. Comment on pouvait avoir une subvention pour s'intéresser à la désinformation et aux complotistes sur la COVID alors qu'on n'était pas encore en pandémie? Mais évidemment, les théories du complot qui circulent puis la désinformation qui circule, souvent, c'est le même disque qui revient à différentes saveurs. C'est la même chose qu'on voit se produire à différentes entreprises. Donc, les thèses complotistes qu'on voyait, notamment, sur d'autres maladies, SIDA, Ebola, sur le fait que, par exemple, c'est un faux virus, qu'il n'y a pas de maladie, que c'est une stratégie pour contrôler la population, l'idée des puces de vaccination qui empoisonnent pour contrôler la population. C'était toutes des théories qu'on connaissait déjà sur d'autres maladies qui ont été reprises à la source COVID. Donc, on était capable, dès le début, début, des premières manifestations de la COVID, de voir arriver plusieurs thèses conspirationnistes sur le sujet. On savait qu'il allait arriver, on pouvait les anticiper, on ne savait pas qu'il allait y avoir une si grande ampleur dans le partage et la rapidité de diffusion, mais on savait que ce serait là. Donc, ça nous a permis très tôt, pendant la pandémie, de nous intéresser à la désinformation puis au terme du complot et de l'étudier. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on voulait, en tant que chef, travailler sur les théories du complot. Et je le dis parfois, on a eu beaucoup de mal à convaincre certaines instances de financement de travailler sur ces sujets-là parce qu'au début, on se faisait dire que c'était très marginal et un peu alternatif comme sujet. Donc, on ne voulait pas financer ce sujet-là en priorité. La pandémie a vraiment changé la perception des organismes subventionnaires parce qu'ils ont vu à quel point ça avait un impact social, un impact sur la confiance des institutions, ces désinformations-là. Et forcément, il faut s'y pencher. Donc, la recherche des institutions en santé de recherche du Canada nous a permis d'avoir d'autres financements, dont un financement d'initiatives conjointes COVID entre le Fonds de recherche du Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation puis le ministère de la Santé et des services sociaux qui nous a permis de financer un rapport. Vous voyez ici qu'on a diffusé l'en mai 2022 sur le mouvement conspirationniste au Québec, donc un état des lieux sur les leaders, leur stratégie de diffusion en ligne, l'adhésion à ces discours-là. Ensuite, on a eu un financement de Mines, donc de la Défense nationale, pour nous intéresser plus largement au Canada puis sur le nexus entre complotisme puis violence, donc polarisation violente. C'est un projet qu'on est en train de finaliser dans son rapport. On a eu un projet du CRSH, comme je le disais, pour nous intéresser aux jeunes et aux complots, donc on est allé dans les cégeps rencontrer plusieurs dizaines de jeunes pour voir leur rapport au complotisme, leur compréhension des enjeux de la COVID. À ça s'ajoutent peut-être des financements plus récents, donc on a eu entre autres un financement du bureau du conseil privé aussi pour s'intéresser aux liens d'extrémistes et complotismes. Et dernièrement, on vient d'être subventionnés notamment par les Fonds de recherche du Québec, comme je le mentionnais avant le début de la conférence pour travailler sur la désinformation climatique notamment. Puis bon, j'oublie sans doute d'autres financements, mais bref, on a eu beaucoup de projets de recherche, ce qui nous permet, je pense aujourd'hui, d'avoir quand même une bonne compréhension de la désinformation et des enjeux conspirationnistes au Québec et de leur évolution en cours, ce qui nous emmène, là, on a d'autres projets qui sont en cours de financement sur les nouveaux enjeux parce que, bon, la COVID reste toujours dans le discours, mais comme on n'a plus de mesures sanitaires, on voit que c'est d'autres sujets aussitôt qu'il y a une crise. La crise est vraiment un moment de déstabilisation sociale puis c'est vraiment une occasion de raviver, finalement, le discours complotiste puis d'essayer de rejoindre un nouveau public. Donc, on voit souvent qu'aussitôt qu'il y a une crise, un sujet critique dans les médias, bien, ça devient un sujet aussi qui est très présent dans le discours complotiste, qui est beaucoup influencé aussi par le discours américain. Donc, les mouvements sociaux américains, les discours des leaders complotistes américains viennent beaucoup chez nous. Et donc, enfin, nos grands projets de recherche sur le complotisme, surtout en lien avec la COVID, nous ont mené, David et moi, à faire le livre dont on a parlé tout à l'heure, qui était vraiment un livre grand public. Ce qu'on voulait, c'est permettre à tout le monde, de façon vulgarisée, moins scientifique, peut-être plus accessible, comprendre le phénomène du complotisme et de la désinformation, et puis donner des solutions aussi pour y faire face parce que tellement de gens, pendant la pandémie, nous écrivaient en privé, en public, venaient nous voir, même parfois parce qu'on se faisait reconnaître vu qu'on était très présents dans les médias, pour nous dire qu'il y avait un proche, un ami, parfois un amoureux, un collègue qui adhérait au complotisme et qui ne savait pas comment réagir. Ils nous demandaient, est-ce qu'il y a un outil qui existe, une ressource vers laquelle je peux me tourner pour savoir quoi faire, pour ne pas perdre le lien, pour savoir comment réagir face à cette personne-là de mon entourage, face à un collègue. D'ailleurs, pendant la pandémie, on a donné beaucoup de formations dans des milieux de travail, syndicaux, milieux de pratique. Et donc, quand ces gens-là venaient nous voir, on disait, il n'y a pas vraiment d'outil grand public pour le complotisme, puis quoi faire. Et c'est ce qui nous a poussés, à force d'avoir la demande pendant comme deux ans, à faire le livre, mon frère et complotisme, comment rétablir le lien et le dialogue social. Et enfin, une dernière publication dont je voulais vous parler avant d'entrer plus concrètement dans le phénomène, c'est les résultats. Donc, avec le Conseil des académies canadiennes, on a aussi travaillé pendant un an sur un rapport qui est sorti en janvier dernier, qui s'appelle Ligne de faille, qui est accessible en ligne. Donc, si vous voulez le voir, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site des académies canadiennes. Donc, c'est un comité d'experts dont je faisais partie qui a été formé pour se pencher sur les conséquences socio-économiques de la désinformation puis de la mésinformation en sciences et en santé. Et je vais vous en reparler tout à l'heure, parce que je vais vous montrer quelques résultats du rapport qui est issu du groupe d'experts dont je faisais partie. Donc, on a vraiment travaillé avec différentes méthodes de recherche au cours des dernières années pour nous intéresser à ce phénomène-là. On a fait des enquêtes populationnelles pour comprendre les facteurs d'adhésion, les liens aussi entre différentes données psychologiques, sociodémographiques puis l'adhésion pour vraiment avoir une meilleure idée de ce qui faisait en sorte qu'on adhérait puis comment ça pouvait évoluer. On a fait beaucoup d'analyses en ligne. Comme je vous disais, même nos façons de travailler pour vraiment faire du web scrapping puis de l'analyse en réseau, surtout sur Twitter, mais on a vraiment analysé tous les médias sociaux grand public puis même les médias alternatifs dans la mesure du possible parce qu'il y a toujours des enjeux éthiques. Donc, on s'intéresse à ce qui est public de façon générale, même si parfois on a une petite curiosité à aller voir ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais donc, ça nous a conduit à mettre en place une équipe de veille dont je vous parlais tout à l'heure, qui, chaque semaine, regarde ce qui se passe en ligne puis nous fait un compte-rendu des discours sur les principaux enjeux complotistes, les principaux enjeux des informations de l'art. Et donc, on a vraiment une veille qui est très active. Donc, on a aussi eu des méthodes d'entretien avec différentes personnes, notamment des jeunes, pour voir leur perception du complotisme puis de la gestion de la COVID. Donc, on a adopté vraiment des méthodes de recherche assez variées puis on continue à travailler avec les différentes méthodes de recherche. Donc, première partie de la présentation, peut-être un contexte favorable. Donc, vous parlez un peu du contexte, c'est quoi la désinformation, c'est quoi le complotisme et qu'est-ce qui emmène finalement un contexte favorable à l'adhésion du complotisme puis à la diffusion de la désinformation. Déjà, ce qu'on va voir, un premier exemple, c'est un exemple que j'ai pris sur justement un compte conspirationniste sur Twitter X qui faisait un jeu de mots avec une annonce du gouvernement français. Mais on voit vraiment que déjà dans le contexte, notamment de la COVID-19, il y avait une espèce d'anomie, c'est-à-dire une vision sombre du monde où on ne voit pas nécessairement de solution pour nous-mêmes, pour les autres. On a un peu découragé de tout ce qui nous entoure. Ce découragement-là est vraiment un facteur d'adhésion parfois à de la désinformation, mais aussi aux complotistes à l'impression qu'il y a des gens derrière qui nous contrôlent puis qu'on ne peut rien y faire, rien changer à cette situation-là qu'on déplore. Et donc, un des premiers facteurs qui était lié à cette vision-là du monde, c'était vraiment une méfiance, une méfiance envers comment la pandémie allait gérer notamment, mais une méfiance envers toutes les autorités. Puis c'est vraiment un facteur qui va se révéler très clé dans nos études. Moins on fait confiance aux autorités, plus on a tendance à adhérer à la désinformation, au conspirationnisme. Et les autorités, ça va être notamment les scientifiques. Donc, on va vraiment une grande différence entre la confiance que la population générale a envers les scientifiques versus les gens qui adhèrent au conspirationnisme. Une méfiance envers à peu près toutes les autorités que ces citoyens-là souvent vont sentir très loin d'eux, qui ne sont pas représentatifs d'eux, pas ouvertes à la discussion, puis donc très élitistes dans leur perception. Donc, méfiance des médias, méfiance du gouvernement, méfiance du système politique en général, puis on l'a vu notamment pendant les dernières élections, notre équipe a pu observer certaines méfiances, surtout chez certains leaders conspirationnistes, une grande méfiance envers le système électoral qu'on accusait en amont d'être truqué même que les élections aient lieu. Il y a un contexte aussi où une caricature qui me fait parfois sourire et que je montre souvent dans mes cours, mais où il y a une mécompréhension du rôle des médias qui emmène cette méfiance-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ce qu'on a pu constater avec mon équipe qui s'intéresse plus aux médias, sur la confiance envers les médias, notamment, beaucoup de gens ne comprennent pas nécessairement le fonctionnement des médias, donc ne font pas la différence entre le travail d'un journaliste professionnel qui répond quand même à un code de déontologie, à une éthique journalistique, qui n'est pas parfait, qui peut faire des erreurs journalistiques, parfois qui peut être inexact, qui a une prévalence de l'opinion comme genre journalistique sur l'information, et ça, ça crée de la méfiance aussi de voir beaucoup plus de journalistes d'opinion que de journalistes actuels, mais malgré tout, on a vu vraiment cette tendance-là pendant la pandémie à dire que toutes les informations se valent, donc faites vos propres recherches. C'est sûr que tout le monde ici a dû l'entendre, faites vos recherches en ligne, faites vos recherches pour trouver la bonne information, mais faites vos recherches, c'est un peu ça, c'est l'idée que ce que je vais trouver en ligne en trouvant un PDF quelconque qui est accessible à tout le monde va être aussi valable qu'un journaliste qui a interrogé plein de gens, qui a des sources, puis qui est quand même aussi surveillé par sa rédaction, puis par aussi finalement toute une institution légale qui veut s'assurer que ce qu'il va diffuser est juste. Donc la crise, la pandémie a vraiment été un moment où les gens, en plus d'avoir déjà cette méfiance-là, puis parfois cette mécompréhension du rôle des médias, mais elle était très présente en ligne. Cette présence en ligne-là favorisait aussi l'exposition à la désinformation, favorisait l'exposition au complotisme. Pendant le confinement, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient chez eux avec le couvre-feu? Il y avait plus de temps pour être en ligne, donc ils cherchaient. Et surtout au début de la pandémie, les gens essayaient de comprendre ce qui se passait, comprendre c'est quoi la COVID. Et comme on était au début de la crise, il y avait peu de données scientifiques pour expliquer c'est quoi le virus, qu'est-ce qui se passe. Donc les gens se tournaient vers l'information disponible et souvent l'information disponible c'était celle qui n'était pas scientifique, pas vérifiée. Et ça, ça créait un autre problème. Donc les gens ont été exposés à de la désinformation, avaient plus de temps pour être en ligne parce que beaucoup de lieux de socialisation étaient fermés, beaucoup de gens ne travaillaient pas parce que leur travail était momentanément fermé puis était chez eux, donc avaient du temps en ligne. Ça exposait vraiment à la désinformation. Et ça, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on voit vraiment que la pandémie a eu un impact sur la confiance et cette confiance-là se manifeste pas de la même façon entre les gens qui adhèrent au conspirationnisme et les non adhérents. Mais je vais revenir un petit peu plus tard sur l'adhésion au conspirationnisme. On va voir notamment que l'ensemble de la population selon différentes données ont vraiment baissé dans leur confiance envers différentes institutions, mais notamment chez les gens qui adhèrent au conspirationnisme. Je vais y revenir un petit peu plus tard parce que j'ai sauté cette diapo-là pour y revenir tout à l'heure. Et je veux mentionner quand même que cette méfiance-là aussi envers les médias s'exprime en partie pour des raisons concrètes qu'on peut comprendre. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir une approche qui ne fait que juger les gens qui adhèrent au conspirationnisme, mais d'essayer de comprendre pour pouvoir garder des liens. Ce qu'on essaie de faire justement dans le livre tout à l'heure, Michel parlait de nos recherches qui montraient comment l'exposition aux médias fait en sorte qu'on est un peu affecté dans notre perception des risques ou des crises. Puis bon, j'en parle dans ma thèse de doctorat justement qui s'intéresse à la couverture des crises dans les médias, mais c'est vraiment ce qu'on voit. Les gens vont surestimer les risques auxquels ils sont exposés dans les médias comme les tueries, les attentats, puis sous-estimer les risques les plus courants comme les maladies, mourir du cancer, mourir d'un accident de voiture, etc. Et donc, les médias ont un impact et parfois, les médias, elles ne font pas le travail nécessairement qu'on s'attend. Donc, avec une étudiante et journaliste, Caroline Lacroix, on a fait une recherche sur comment les médias sont adaptés à la pandémie. On leur a parlé à différentes reprises, donc après les trois premières semaines de la pandémie, plus tard dans la pandémie, puis je leur ai reparlé quelques mois après la fin des mesures sanitaires. On voyait qu'eux-mêmes ont réalisé que parfois, ils n'ont pas été assez critiques de ces mesures-là et ça a pu créer de la méfiance chez le public également. Ils se sont fait vraiment la croix de transmission du gouvernement, donc relayer les conférences de presse, relayer le message sur la pandémie puis sur les mesures sanitaires et on peut comprendre leur malaise. Beaucoup de journalistes disent qu'on ne veut pas contribuer à empirer la situation, donc si on critique le gouvernement puis qu'on remet en question les mesures sanitaires, est-ce qu'on va être responsable d'une propagation encore plus grande de la COVID, mais en même temps, en étant très peu critiques, on crée une méfiance. Beaucoup de gens ont trouvé des journalistes très peu critiques et ça a pu susciter de la méfiance. Pour les comprendre aussi, c'est certain que c'était très difficile à ce moment-là de faire leur travail. Être sur le terrain, c'était presque impossible, ils devaient prendre des risques, donc souvent, ils faisaient leur travail à distance de la maison, donc ce n'est pas la même façon pour collecter l'information et le gouvernement donnait très peu d'informations aux journalistes, donc il y avait vraiment un grand contrôle de l'information quand on demandait de l'accès à l'information pour avoir des chiffres, nombre de morts, etc., des informations spécifiques sur la gestion de la crise. On disait aux journalistes, écoutez, là, on est dans une urgence, une gestion de crise sanitaire, on n'a pas le temps pour vos demandes d'accès à l'information, donc ça venait vraiment difficile pour eux de traiter tout ça. Et donc, à un certain moment, dans une des conférences de presse, le docteur Horacio Arruda, dont vous vous souviendrez certainement, alors directeur de la santé publique, a dit aux journalistes, bien, moi, je fais de la médecine populationnelle pour rejoindre la population. Et pour faire ça, c'est à travers les merveilleux pigeons voyageurs que vous êtes, donc qui parlaient à ce moment-là aux journalistes. Et imaginez pour des journalistes qui se voient comme le chien de garde de la démocratie, le critique du gouvernement, le quatrième pouvoir, de se faire dire qu'ils sont des pigeons qui rapportent le message du gouvernement. Pour eux, c'est une très grande insulte, c'est un peu comme le fait de se percevoir comme un pitbull, mais se faire dire que finalement, non, t'es un pigeon. Et c'est là que beaucoup de journalistes se sont rendus compte qu'ils n'avaient peut-être pas toujours été assez critiques des mesures sanitaires. C'est ressorti beaucoup dans nos entrevues, on n'a pas été assez critiques. Il faudrait l'être plus, il faut se préparer si une prochaine crise arrive. Par contre, si la prochaine crise arrive, je ne pense pas que les journalistes sont plus préparés à comment on fait entre rapporter le message gouvernemental et être critiques. Ça, pour dire, c'est un point, je pense, qui est important à comprendre. Les journalistes eux-mêmes, parfois, ont peut-être des torts dans cette situation-là et ça a pu contribuer à créer de la méfiance chez le public. D'ailleurs, des journalistes qu'on a rencontrés nous disaient, par exemple, écoutez, on n'avait pas le choix, il fallait faire un effort de guerre, comme si on était en guerre contre le virus de la COVID, un effort de guerre pour combattre du virus-là et donc rapporter le message du gouvernement. D'autres disaient, c'était notre responsabilité sociale de s'assurer que les mesures sanitaires soient bien appliquées, donc de ne pas être trop critiques. Un autre journaliste qu'on a rencontré nous disait, je t'avoue que dans les premières journées, ça a été difficile parce que le gouvernement a adopté des mesures, voulait que ces mesures-là se rendent à la population. Il y avait un devoir de réussite des mesures sanitaires pour permettre à notre société et à notre population de combattre la maladie. Donc, on était un peu réduit à un rôle de courroie de transmission. Donc, quand on voit le journaliste comme une courroie de transmission, c'est sûr que ça vient affecter notre perception du rôle des journalistes. Alors, il y a tout ça dans le contexte, une méfiance des autorités, mais des journalistes qui n'ont pas toujours été assez critiques. Et comme je le disais, des gens qui étaient très présents en ligne sur les réseaux sociaux de la pandémie de COVID-19, ces réseaux sociaux-là sont construits pour nous attirer, nous faire passer beaucoup de temps en ligne. Donc, on l'a vu, entre autres, notamment pendant les fuites, il y a eu une lanceuse d'alerte à Frances Haugans qui travaillait pour Facebook et a vraiment expliqué que Facebook était très conscient de certaines problématiques qui se passaient sur sa plateforme, notamment quand QAnon est apparu. Donc, QAnon, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, quoi que je pense qu'au Québec maintenant, beaucoup de gens connaissent, mais c'est toute cette théorie comme quoi qu'il y aurait un complot pédo-sataniste qui contrôle la société, qui enlèverait des enfants, notamment pour boire leur sang parce qu'il y aurait une substance dans leur sang, l'adénochrome, qui ferait rajeunir. C'était très marginal au début et Facebook a pu voir à quel point les algorithmes poussaient cette théorie-là parce que ça fascinait les gens. Les théories du complot ont quelque chose et c'est un des projets en ce moment qu'on développe aussi dont je n'ai pas parlé, mais avec des collègues en Europe, dont Sylvain Delouvé, on essayait de voir comment les complots ont toujours été instaurés dans nos industries culturelles, dans les films, dans les livres. Ils sont là depuis toujours, on est exposés à ça, donc ça nous pousse à croire qu'il y a des complots partout pour être curieux face aux complots parce que ça fait partie de toutes les histoires auxquelles on est exposé depuis qu'on est jeune. Et donc, ces complots-là fascinent et l'exemple de QAnon, les gens qui voyaient l'histoire de QAnon en ligne devenaient vraiment fascinés, passaient des heures, des heures, des heures sur Facebook, par exemple. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait en sorte qu'eux peuvent avoir plus de revenus publicitaires parce que les gens passent tant d'heures sur nos plateformes. Et donc, en poussant les contenus de QAnon, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à suivre ces contenus-là, à y adhérer. Puis on a créé le problème, on a créé d'une histoire marginale, on est passé à des milliers et des milliers de personnes qui croyaient à cette théorie-là. Donc, la façon dont les médias sociaux sont construits, c'est un problème parce qu'on attire vers les trucs qui peuvent susciter la curiosité, nous enfermer dans des groupes puis dans nos curiosités. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Puis à côté aussi, on voit finalement qu'il y a une montée du populisme, je vais passer rapidement là-dessus, mais qui s'installe partout parce qu'il est lié à cette structure d'information-là. Donc, sur ces plateformes-là de réseaux sociaux qui poussent vers la désinformation, vers les contenus conspirationnistes parce qu'ils attirent notre curiosité, qu'ils nous enferment dans certaines croyances puis qu'ils nous font passer du temps en ligne. Puis l'eux aussi, toutes sortes de formes de contenus qui sont plus ou moins fiables. Donc, on a rapidement parlé pendant la COVID-19 du contexte d'infodémie. Certains disent que le contexte d'infodémie n'est pas un propre de la COVID parce que ça fait longtemps qu'on est dans ce contexte-là où on est empêché parfois de trouver des informations fiables et d'agir en conséquence parmi tout le lot de désinformations qui arrivent en ce moment. Donc, la désinformation sur le conflit israélo-palestinien, on en voit plein en ce moment avec notre équipe, on en voyait plein sur le conflit en Ukraine. Donc, l'infodémie, c'est pas le propre nécessairement juste de la pandémie, mais très rapidement, l'OMS a dit qu'il y avait vraiment une surabondance d'informations autant en ligne qu'en ligne sur la COVID-19. Donc, les gens ne savent plus ou donner de la tête à quelle information, je dois me fier ou pas. Il y a de l'information de partout et on l'a vu, nous, dans les entrevues qu'on a faites avec les jeunes, beaucoup de jeunes vont devenir fatigués assez rapidement de toute cette information-là parce que, à un moment donné, c'est lourd et donc, il y a des jeunes qui volontairement disaient je ne m'informe plus, je ne m'expose plus à l'information juste parce que je n'en peux plus de toute cette information-là et donc, je vais aller voir des contenus de divertissement parce que ça devient trop lourd pour moi l'exposition partout à des informations sur la COVID-19. Et donc, parmi ces informations-là, de l'information fiable, notamment des instances de santé publique, des scientifiques, des médias d'information traditionnelle, mais il y a toutes sortes de désinformations et de mésinformations, je vais en reparler, ce qui a fait en sorte que très rapidement, il y a des instances comme l'Organisation mondiale de la santé qui ont mis en place notamment des infographies pour essayer de rétablir les faits. Des faits qui étaient parfois partagés par des personnes de confiance ou de crédibilité, c'est pas pour rien que j'ai mis cet exemple-là. Souvenez-vous du moment où Donald Trump, au moment où il était président des États-Unis, a dit qu'on devrait envisager de permettre aux gens de consommer ou de s'injecter du désinfectant afin de combattre le virus. Bien, si ma mémoire est bonne, selon les dernières données, il y avait six personnes qui étaient mortes aux États-Unis après avoir injecté, ingéré, pardon, du désinfectant peu de temps après ces propos-là, au point où finalement l'OMS fait comme ça, par exemple, une infographie pour dire attention, si vous, dans le fond, vous vous introduisez du désinfectant, ça va pas nécessairement vous protéger, mais ça va juste être dangereux pour votre santé. Donc, je voulais d'abord aussi faire une distinction importante. On parle souvent de désinformation, de mésinformation. parfois, on a une confusion entre ça puis le complotisme, donc c'est quoi ces différentes choses-là. Dans le contexte de la pandémie, mais dans le contexte général d'Internet puis des réseaux sociaux et numériques, on est confronté à beaucoup de mésinformation. C'est pas de l'information qui a une visée de nuire, c'est pas de l'information qui cherche à nous induire en erreur volontairement comme le font certains entrepreneurs de discours complotistes, certaines personnes qui ont des intérêts politiques ou économiques cachés, mais c'est de l'information qui, sans avoir d'intention malveillante est fausse et peut nous-mêmes nous induire en erreur puis même nous emmener à avoir des comportements dangereux. Souvent, ça peut être l'information que des proches ont partagé mais qui n'ont pas vérifié, donc en la vérifiant pas, ils ne se sont pas rendus compte qu'il était en train de nous affecter puis de nous induire potentiellement en erreur. Ça peut être aussi de l'information que des influenceurs partagent sans savoir qu'elle est fausse, mais en induisant les gens en erreur. Un exemple qui vient de ma collègue Colette Brun au Centre d'études sur les médias de l'Université Laval et que j'aimais bien comme exemple sur justement cette mésinformation-là, c'est cette influenceuse que vous voyez qui ne veut pas nuire, qui est juste mal informée et dit définitivement qu'il faudra que j'attrape le virus de la COVID-19 pour contribuer à l'immunité collective. Est-ce que je peux faire quelque chose pour passer à travers sans trop de malaise? Donc, dans sa perception, si on veut avoir une immunité collective à ce moment-là, donc ça date quand même de environ deux ans, mais pour avoir une immunité collective, elle perçoit qu'il faut qu'elle attrape le virus et si les jeunes, donc les personnes plus jeunes l'ont, ça va être mieux parce qu'ils vont avoir une certaine immunité, on va arrêter d'attraper la COVID et ça va protéger les personnes les plus âgées. Bon, parmi vous, s'il y a des gens qui ont attrapé deux, trois, quatre fois la COVID, comme plusieurs de mes collègues, moi j'ai la chance de ne l'avoir jamais attrapée, je touche du bois, mais j'ai présentement des collègues qui sont à leur troisième COVID et qu'elle est beaucoup plus forte et intense que les autres, donc vous savez qu'on n'a pas d'immunité collective en attrapant une fois la COVID malheureusement. D'ailleurs, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé dit, l'immunité collective contre la COVID va être obtenue seulement en assurant une protection par la vaccination et non pas en attrapant la maladie, mais cette influenceuse-là sans le vouloir finalement peut générer un problème parce que d'autres personnes vont penser ça et risquent de s'exposer au problème. Donc ça, c'est de la mise d'information. C'est pas vouloir nuire au débat, mais on peut y nuire parce qu'on expose les gens à l'information fausse involontairement et c'est ce qui emmène beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la désinformation et faites attention, vérifiez les contenus que vous partagez. Vous êtes mieux de rien partager si vous n'êtes pas certain que ce que vous partagez est fiable parce que ceux qui sont exposés à ce que vous avez partagé sur les réseaux sociaux numériques, pensent parfois que c'est fiable et ils ne vont pas faire l'effort eux aussi d'aller le vérifier. Donc c'est mieux de ne pas partager si on n'est pas certain que de partager du contenu faux, évidemment. Et à côté, il y a de la désinformation. Donc la désinformation, c'est de l'information que la personne qui partage sait qu'elle est fausse et c'est dur à vérifier parce que souvent, je me fais vraiment demander souvent, peut-être ça va être une de vos questions dans la période d'échange, mais est-ce que les gens qui partagent, les leaders de discours complotistes, est-ce qu'ils savent qu'ils trompent, qu'ils induisent en erreur, est-ce qu'ils cherchent à manipuler, c'est toujours difficile de voir ce qui est vraiment de leur croyance auxquelles eux-mêmes se deviennent convaincus puis de la recherche de manipulation. C'est difficile de faire la distinction entre les deux. Mais bon, derrière la désinformation, il y a quand même cette volonté-là un peu d'induire le public en erreur ou de manipuler le public pour y faire croire à quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur une partie de l'information, sur de l'information qui est marginale, sur de l'information qui est manipulée pour faire passer des idées sociopolitiques, économiques. Et donc, souvent, on va parler de fake news. Les fake news, dans le fond, c'est une forme de désinformation. Donc, les fake news, c'est vraiment des fausses nouvelles qui sont diffusées, qui ont de l'air de des nouvelles professionnelles, de des nouvelles journalistiques, mais qui, dans le fond, ne sont pas produites par des journalistes, mais sont produites plutôt par des gens qui ont des intentions malveillantes. Et justement, cet après-midi, je donnais une conférence à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec sur un sondrage que j'ai fait avec mon collègue Marc-François Bernier. Et c'est ce qu'on montrait aux journalistes. On disait, beaucoup de gens pensent que les journalistes diffusent des fake news. Donc là, on a un problème parce que les fake news, ce n'est pas le fruit des journalistes, c'est le fruit des gens qui veulent manipuler. Donc, il y a vraiment une confusion entre l'erreur journalistique qui peut arriver et les fausses nouvelles qui, eux, ne sont vraiment pas faites par des journalistes, mais souvent imitent la forme des médias pour nous tromper sur Internet. Il y a beaucoup de nouvelles qu'on va voir. On pense que c'est de l'information comme ce que vous avez en rouge ici sur une page d'un moteur de recherche, mais qui finalement sont complètement fausses. Donc, c'est des fausses nouvelles qui ont de l'air d'être des nouvelles d'informations qui sont mêlées à la publicité puis à des nouvelles qui, elles, sont vraies, donc relèvent de vrais médias. Donc, comment s'est retrouvé parmi tout ça, c'est vraiment difficile. Donc, en vert, vous avez des vrais médias. Parfois, les nouvelles de vrais médias semblent plus farfelues que celles des faux médias. Donc, entre la femme qui a tué son mari avec un produit contre-loger puis confession d'un bikini en photo, d'un maniquin en bikini, pardon. On pourrait penser que la maniquin en bikini est plus vraie que l'autre nouvelle. Donc, c'est très difficile parfois de repérer les fake news. Et enfin, dans cet univers-là d'Internet, il y a la malinformation. Donc, c'est le fait de diffuser une information qui repose sur un fait mais qui est souvent exagérée de façon à tromper ou même à causer des préjudices. C'est ce qu'on voit souvent. On va prendre une anecdote sur la COVID, une anecdote sur la gestion gouvernementale, sur une situation en général. On va l'exagérer pour tromper, pour induire un peu le public en erreur puis manipuler l'élève. Et donc, on a vu cette multiplication-là de désinformation, notamment dans le contexte de la COVID. Je vais passer un peu plus rapidement parce que je vois le temps filer. Je vous disais, je peux parler beaucoup. Donc, je reviens à ce qu'on a fait, le rapport sur les conseils des académies canadiennes, donc sur les coûts de la désinformation et de la mésinformation. Juste pour vous dire que c'est important de se préoccuper puis je vais revenir après plus précisément sur le phénomène qui le complotisse, mais on m'avait demandé de parler plus largement de la désinformation puis je pense que c'est important parce que c'est un préalable souvent à l'adhésion au complotisme. Mais donc, la mésinformation sur la COVID, selon la recherche qu'on a pu faire avec les académies canadiennes, on a réussi à modéliser. On s'est basé sur des sondages les plus fiables mais aussi les plus limités dans le niveau d'adhésion de gens qui adhéraient à l'idée qu'il n'y avait pas de COVID puis que la vaccination c'était finalement un complot pour nous manipuler. Et donc, on a réussi à prendre une modélisation entre mars et novembre 2021 pour voir les effets de la mésinformation sur le système de santé pendant la pandémie. et on a été en mesure de voir que juste pendant cette première vague de COVID-là, entre mars et novembre, la mésinformation a contribué à l'hésitation à se faire vacciner d'environ 2,35 millions de personnes au Canada. Donc, ça veut dire que la mésinformation, que ce soit de la désinformation ou du complotisme, de la malinformation, a vraiment un impact énorme sur les citoyens. Donc, si les personnes qui ont cru que la COVID-19 était un canular qui était fausse ou une exagération du gouvernement, n'aurait pas refusé la vaccination, notre modélisation nous montre qu'on aurait eu 198 000 cas de COVID de moins au Canada pendant la première vague, 13 000 hospitalisations en moins, 3 500 patients en moins aux soins intensifs, moins de 2 800 décès en moins, et puis qu'on aurait économisé au moins 300 millions de dollars sur les coûts hospitaliers. Puis c'est un chiffre qui est assez conservateur parce que ça ne prenait pas en compte, notamment le temps supplémentaire obligatoire, les coûts pour les opérations d'urgence, etc. Donc, c'est des chiffres assez conservateurs et sur le nombre de personnes qui adhérent à la désinformation pour conspirationnisme et sur les effets. Donc, vous voyez à quel point juste sur une partie de la crise, c'est des effets énormes sur le système de santé, mais surtout sur les gens, ça cause des décès, ça cause aussi des crises familiales. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer. Puis si vous voulez les détails de cette modélisation-là, vous pouvez aller voir le rapport, je vous ai mis le lien ici, mais sur le conseil des Académies canadaines, vous aurez le détail de comment on a pu calculer ce chiffre-là. Donc, Michel, est-ce que je continue ou est-ce que vous vouliez qu'on arrête pour quelques questions ou je peux continuer? Non, non, on va prendre les questions à la fin, ça fait que je vous laisse continuer. Parfait. Donc, cette désinformation-là nous amène à nous intéresser à un autre phénomène dont j'ai parlé un peu déjà, mais qui est monté avec la désinformation, la mésinformation, c'est le complotisme. Donc, il y a plusieurs définitions qui existent du complotisme, on en utilise différentes dans nos recherches selon les données qu'on publie, mais une des définitions qu'on utilise et qu'on aime bien, c'est celle-ci, c'est-à-dire que le complotisme c'est une vision du monde parce que ça devient vraiment une vision, c'est-à-dire que plusieurs phénomènes différents, on va les expliquer par la même chose. Donc, quand on parle d'adhésion très forte, c'est qu'on va vraiment avoir tendance à expliquer plusieurs problèmes, plusieurs situations par ceci, par le fait qu'il y a une collaboration secrète d'un petit groupe de puissants qui agit en secret afin de manipuler la société avec des intentions malveillantes. Donc, ce qui est important dans cette idée-là, c'est que derrière, il y a toujours des intentions malveillantes, donc des gens qui cherchent à nous nuire, à nous tromper, à nous manipuler et il y a toujours des beaux qu'émissaires, des gens qu'on accuse d'être à l'origine du complot, que ce soit des communautés. En ce moment, nous, on est très préoccupés, on va la remonter de discours antisémites, de discours anti-musulmans, notamment en ce moment, donc des communautés qu'on accuse. On va accuser parfois des personnes. Pendant la pandémie, vous avez sûrement entendu, c'est Bill Gates, ces différentes personnes qui sont très riches qu'on accuse d'être au contrôle de la pandémie. Et sinon, on va accuser des groupes, les gouvernements, les autorités publiques, l'OMS, le forum de Davos. On va accuser également parfois des groupes qu'on connaît peu ou mal, donc on va parler par exemple des francs-maçons, des humanatis, ou on va même accuser parfois finalement des reptiliens ou des groupes plus ou moins connus de ne nous pas le mettre ou manipuler en secret. Et donc, dans nos études notamment, ce qu'on a pris comme dimension du conspirationniste pour l'évaluer, maintenant, on a une mesure aussi qu'une donnée plus générale que je n'ai pas présentée aujourd'hui et que je pourrais vous présenter ultérieurement sur l'adhésion en général au complotisme, mais il y a cinq dimensions du complotisme qui sont dans les études de Brott-Horton et de ses collègues qu'on a repris beaucoup dans nos travaux et derrière laquelle il y a notamment l'idée d'un contrôle et d'une manipulation de l'information. Donc, croire que toute l'information à laquelle on est exposé est manipulée et contrôlée par ces instances-là secrètes. Il y a l'idée de malversation gouvernementale, donc le gouvernement nous-mêmes essaie de nous manipuler. L'idée qu'il y a des conspirations mondiales, qu'il y a des menaces à la santé et aux libertés par les complots, puis des conspirations aussi surnaturelles en pensée aux extraterrestres, pensée aux reptiliens justement dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est différents complots auxquels on a soumis nos répondants dans nos études, puis qu'on peut lier en partie aussi à la COVID. Et donc, ce que nos études nous ont montré, c'est que les gens souvent qui adhèrent à un type de complot ont tendance à adhérer à d'autres et plus on adhère fortement, plus on va adhérer à tous les types de complots. Et c'est assez particulier parce que des gens au départ qui ont commencé à croire à certains complots parce que, par exemple, ils croyaient davantage à la médecine alternative, à la santé naturelle, puis ils étaient réfractaires face aux vaccins, en étant dans l'environnement conspirationnistes, ensuite se mettent à croire à des conspirations mondiales, à des malversations gouvernementales et deviennent vraiment influencés par toutes sortes de complots qui font parfois aussi changer complètement leur idéologie. Donc, nous, on a vu des leaders qui, au début, étaient très pour les instances en général, sauf méfiants envers la médecine traditionnelle et deviennent aujourd'hui porteurs d'un discours anti-gouvernemental et souvent proches de l'extrême droite assez préoccupants. Si on veut comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'on adhère aux conspirationnistes, donc les gens qui sont exposés à ces discours-là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il adhère à l'idée qu'on nous ment et qu'il y a des gens en secret qui contrôlent la société? Mais on va voir vraiment qu'une des principales causes, toutes nos études l'ont montrée, j'ai pris une de nos premières études sur la COVID juste pour vous montrer comment c'est cohérent et que dans toutes nos études, on a vu ça, c'est que le plus gros facteur d'adhésion au conspirationnisme, d'adhésion forte ou modérée, ce n'est pas les données socio-démographiques, même si elles sont quand même importantes. On va voir qu'il y a plus d'hommes en général qui adhèrent très fortement, souvent moins scolarisés, mais je ne veux pas généraliser parce qu'il y a aussi des femmes, il y a aussi des gens très scolarisés, notamment des leaders complotistes qui sont extrêmement scolarisés, parfois deux doctorats. C'est des gens qui s'informent surtout sur les réseaux sociaux, mais pas que. La radio aussi notamment est importante chez ces gens-là souvent. Mais la mesure qui revient le plus, qui revenait dans nos premières études et qui est revenue dans toutes nos autres études, c'est vraiment l'état psychologique. Donc la chose qui fait le plus adhérer ou qui est un facteur très fort d'adhésion, c'est souvent le sentiment que vivent ces gens-là. Donc au départ, des sentiments de dépression, ce qui fait en sorte qu'entre beaucoup de gens qui ne pensent pas pouvoir être exposés aux conspirationnistes ou adhérés aux conspirationnistes, qui se pensent immunisés, pourraient un jour y adhérer sans s'en rendre compte. Parce que beaucoup de gens ont un moment de dépression, un moment de solitude, un moment de remise en question existentielle, cherchent des réponses à ce qui se passe, cherchent des réponses devant ce qui leur semble lourd socialement, devant les crises, devant ce à quoi on est exposé, ce qu'on vit. Et puis, malheureusement, le fait qu'on se dit « Tout ça, on ne relève pas de nous, on ne peut pas le contrôler parce qu'on nous manipule, mais par contre, tu peux reprendre du pouvoir et dénoncer ce que les autorités font, dénoncer le contrôle des autorités, ça devient vraiment une solution qui peut aussi étrange que ça peut paraître sur le coup, redonner confiance, même si après, ça isole et ça peut devenir un problème. Donc, la dépression, ça peut être un facteur d'adhésion, le manque de sentiment de cohérence, c'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma société, j'ai l'impression de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passe, d'être impuissant face à la société puis je ne trouve pas de solution. Donc, si par exemple, je suis devant une pandémie puis qu'il y a des mesures sanitaires, si je suis chez moi, de me trouver des nouveaux loisirs puis de m'occuper, je ne sais pas quoi faire. Donc, ça, c'est un autre facteur. L'anxiété, qui était très forte pendant la COVID, en perte d'emploi, crainte pour la santé personnelle, la santé des proches, donc c'est tous des facteurs d'adhésion. Donc, beaucoup les facteurs psychologiques sont vraiment très importants pour adhérer. Et donc, comme je vous le disais, l'adhésion n'est pas le propre nécessairement d'une catégorie en particulier. On va voir que l'âge, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus défait, mais quand même, ce qui est important de dire, c'est qu'on voit vraiment, nous, un pic. Donc, les très jeunes répondants, surtout 18 ans, jusqu'à 55 ans, adorent beaucoup plus aux conspirationnistes. On va voir qu'après 55 ans, il y a vraiment une chute d'adhésion des gens aux conspirationnistes. Pourquoi? On peut penser à différents facteurs qu'il nous faudrait approfondir. Donc, c'est des hypothèses pour le moment qu'on n'a pas pu nécessairement valider, mais on peut penser que les gens de plus de 55 ans sont peut-être un peu moins présents sur les réseaux sociaux numériques. On peut penser aussi que c'est des gens qui ont vécu déjà des crises sociales importantes puis qui ont compris l'importance des mécanismes de l'État, l'importance d'un gouvernement pour faire face à certaines crises, l'importance sont attachées à nos instances publiques, nos instances étatiques. Donc, ça peut être aussi une façon de se protéger contre le complotisme. Alors, on voit vraiment que 18 à 55 ans, c'est là qu'il y a le plus d'adhésion. Comme je le disais, 35-54 ans, parmi les plus convaincus. Plus d'hommes que de femmes, même si ce n'est pas la variable la plus importante, comme je le disais, surtout plus d'hommes qui adhèrent fortement. Ça, c'est quand même pas rien parce que souvent aussi ceux qui adhèrent plus fortement, c'est ceux qui considèrent la violence comme plus légitime. Donc, c'est des gens qui vont dire que ça peut être légitime d'avoir recours à la violence pour se faire entendre, pour faire entendre nos idées, pour dénoncer les pouvoirs gouvernementaux. Et c'est là qu'en tant que chair UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme du violent, l'adhésion au complotisme nous préoccupe parce que l'adhésion au complotisme peut être vraiment une porte d'entrée vers la polarisation menant la radicalisation violente et un passage à l'acte violent. On l'a vu beaucoup d'ailleurs pendant la pandémie, une augmentation chez certaines personnes qui adhèrent au complotisme des actes de violence en ligne, mais aussi hors ligne de gens qui s'équipaient d'armement et qui voulaient se faire justice. On voit aussi qu'il y a quand même au Canada selon nos différentes études et là je me réfère à ceux de 2022. Il y a eu des études de léger dernièrement qui ont été publiées qui s'inspiraient de nos questions et qui montraient elles-mêmes une plus forte adhésion donc il y aurait eu une augmentation de l'adhésion dernièrement versus à ce que je vous montre aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a plus de gens qui adhèrent de façon forte et modérée au Canada qu'au Québec on peut penser que la langue et l'influence des États-Unis où le complotisme peut être très fort fait en sorte que le Canada anglais adhère encore plus mais quand même on a un 6% d'adhérents convaincus 15% d'adhérents modérés à peu près au Québec. On sait toujours à ça souvent les études montrent 20 à 25% de la population qui adhèrent de façon modérée ou forte au conspirationnisme et aux transpirationnistes. Je ne vais pas repasser là-dessus comme je le disais souvent la détresse psychologique est vraiment un gros facteur d'adhésion le plus fort mais aussi chez les adhérents convaincus il y a la religion qui est très présente mais on le voit il y a beaucoup de conspirations qui ont un lien avec la religion avec le bien le mal Dieu etc donc la religion peut vraiment être un facteur d'adhésion beaucoup d'adhérents convaincus sont très religieux beaucoup de gens aussi ont moins confiance en la médecine traditionnelle c'est une porte d'entrée parfois pour le complotisme ce qui est anti-vaccin médecine alternative puis tranquillement on tombe dans d'autres thèses conspirationnistes et j'ai parlé déjà que bon les adhérents convaincus 20% considèrent légitime le recours à la violence pour se faire justice alors que notamment dans l'ensemble de la population on parle de peut-être 8% des gens qui disaient que ça pouvait être parfois légitime d'avoir recours à la justice donc une grande différence dans les deux je vais juste arrêter cette partie là deux petites secondes parce que j'ai vraiment qui est le temps je pourrais y revenir éventuellement sur les jeunes mais je vais y revenir ici plus tôt pour avoir le temps de terminer donc on a vraiment vu pendant nos études on s'est intéressé à qui sont les diffuseurs de ces discours conspirationnistes ceux qu'on appelle nous les entrepreneurs de discours conspirationnistes et ce qu'on voit c'est que vraiment il y a des gens qui au départ avaient différentes idéologies et qui sont embarqués un peu dans le partage d'idées conspirationnistes pour différentes raisons et qu'aujourd'hui se sont rassemblés dans une espèce de système réactionnaire puis qui encore aujourd'hui sont en lien entre eux puis partagent les mêmes idées même si au départ ils étaient vraiment dans des idéologies parfois complètement opposées donc on voit dans les leaders conspirationnistes des mouvements qui venaient de l'alter-science donc prônaient la médecine alternative la médecine naturelle prônaient le bien-être on voit des gens qui étaient vraiment plus de la droite religieuse donc comme je vous disais il y a une grande présence d'écouvreurs religieuses dans les mouvements conspirationnistes il y avait toute une franche aussi anti-gouvernementale donc ce qu'on appelle les citoyens souverains des gens qui reconnaissent pas la légitimité de l'État qui disent qu'ils n'ont pas voté pour ce gouvernement qui sont très présents aussi beaucoup de gens qui venaient de l'extrême droite également qui sont présentés comme contestataires du gouvernement ou de ce qu'on appelait maintenant la dictature sanitaire la dictature gouvernementale une certaine franche de gens qui venaient d'un mouvement masculiniste qu'on voit très présents en ce moment qui nous inquiète quand même beaucoup avec des mouvements comme les incels les célibataires involontaires qui ont commis certains attentats sous prétexte que bon les femmes et les personnes qui étaient en couple n'avaient pas nécessairement le droit de vivre mais qui ont un discours qui parfois aussi rejoint un complotisme contre certaines minorités et puis tout un mouvement survivaliste qui a quand même été moins présent mais qui est là en tout cas toutes ces idéologies-là de base ce sont vraiment mélangées puis aujourd'hui on voit vraiment qu'il y a par exemple des leaders qui proviennent de l'extrême droite sont en lien sur les réseaux sociaux puis partagent l'opinion de gens qui sont plus de la mouvance alter-science dans leur idée anti-gouvernementale anti-autorité conspirationniste et vice-versa donc chacun des leaders qui à la base appartenait à l'extrême droite à l'alter-science se partagent des contenus puis sont vraiment très liés notamment sur leur plateforme de réseaux sociaux numériques de vidéos il y a comme une hybridation idéologique et là je pense j'ai pas mis ma bonne diapositive non j'ai pas mis ma bonne diapositive il manque des choses sur celle-ci dans le fond ce que je voulais dire aussi c'est que maintenant on aura une évolution des discours la COVID est finie je vous en parlais tout à l'heure on voit la reprise de tout ce qui est crise moment d'instabilisation pour essayer d'attirer les gens puis de jouer finalement sur le conspirationniste donc on va voir finalement que maintenant on voit une montée des discours anti-LGBTQ anti-communauté trans climato-sceptice notamment donc c'est toutes les crises qu'on vit actuellement le conflit israelo-palestinien donc c'est des moments pour raviver le conspirationnisme je passe ici parce que je vous en ai déjà parlé mais ils viennent vraiment de différents mouvements donc les leaders conspirationnistes dans nos études et on va voir vraiment que ces leaders-là souvent ont un passé politique ou idéologique qu'on connaît peu mais qui est très présent donc d'avoir contesté le gouvernement d'avoir contesté les instances en place et donc ce qui nous préoccupe beaucoup nous c'est qu'on voit vraiment que les gens qui adhèrent aux complotistes tranquillement adoptent un peu le cycle de la polarisation qui mène vers la violence c'est ce qu'on parle dans le livre mon frère est complotiste on parle vraiment que justement tranquillement les gens qui commencent à adhérer aux complotistes se mettent à remettre en cause le vivre ensemble l'idée que bon on n'est pas dans une société qui est égalitaire que c'est le gouvernement qui nous contrôle donc on va tranquillement avoir une vision négative de ce qui se passe des opinions des discours ça va mener donc à un contexte qui peut favoriser la radicalisation qui peut vraiment créer des conflits vous avez peut-être vu pendant les derniers mois les dernières années puis pour être en contact avec plusieurs familles qui vivent encore avec des gens qui adorent aux conspirationnistes il y a encore cette rupture-là dans l'environnement familial les amis l'environnement parce qu'on n'accepte pas nécessairement ceux qui ne pensent pas comme nous puis il y a beaucoup de confrontations et ça peut amener tranquillement cet isolement-là puis le fait qu'on a l'impression de ne pas être entendu mais qu'on veut dénoncer un contrôle abusif du gouvernement et autres à penser comme vous l'avez vu dans nos dispositifs précédentes que la violence peut être un moyen légitime de se faire entendre jusqu'à passer à l'acte violent et on en a plein d'exemples pendant la pandémie pendant les derniers mois de gens qui ont commencé à des conspirationnistes et qui ont passé à l'acte violent avec une montée d'écrit terminée cette conférence-là je vais être juste dans les tâches j'ai commencé à 7h10 donc un dernier 10 minutes pour conclure les pistes de solutions qu'est-ce qu'on fait face à tout ce phénomène-là face au fait que beaucoup de gens se mettent à croire aux conspirationnistes et s'isolent et si on les confronte souvent ceux qui l'ont peut-être fait ou vécu si vous essayez de confronter quelqu'un qui se met à croire aux conspirationnistes en disant ce que tu crois est faux de moi tes données c'est pas vrai la personne va juste se braquer il risque encore plus de s'enfermer dans ses croyances et s'isoler donc il peut encore plus se radicaliser puis ça peut favoriser soit un renfermement sur soi des symptômes de dépression ou même un passage à l'acte violent et en plus c'est vraiment difficile de confronter quelqu'un qui croit complotiste parce qu'il lit il consomme plein de vidéos donc il peut nous bombarder de chiffres puis tout fait on sait pas comment réagir devant cette pluie de chiffres puis d'anecdotes plus ou moins vraisemblables mais qu'on contrôle pas toujours donc confronter la personne sur ses croyances c'est vraiment pas nécessairement la bonne solution donc quelques pistes pour maintenir le dialogue avec les gens qui adorent aux conspirationnistes qui sont dans notre livre même si je les ai explorés pas toutes mais qui peuvent vous parler si vous êtes confrontés à des proches que ce soit des amis des collègues des relations familiales qui adhèrent à ces visions alternatives là c'est s'intéresser aux arguments de l'autre donc s'acharner à démontrer qu'on a raison comme je disais à dire non t'as tort donne-moi des chiffres puis essayer de déboulonner puis de ramener d'autres arguments ça va juste faire en sorte que la personne va se camper sur ses positions pour ne pas dire oh il essaie de m'attaquer puis il essaie pas de comprendre ma vision des choses donc ça sert à rien de vraiment attaquer la personne puis essayer de démontrer qu'il a tort mais s'intéresser aux arguments de l'autre s'intéresser à ce qui l'emmène à croire ce qu'elle croit là ça peut être intéressant donc dire à la personne pourquoi toi tu fais confiance à tel scientifique qui va contre le consensus donc il y a 98% à prenez dernièrement j'ai été beaucoup confrontée à des gens qui adhèrent finalement à tout le discours anti-climat qui croient pas qu'il y a un réchauffement climatique et encore moins qu'il serait redevable aux activités humaines donc pourquoi tu crois pas aux 98% des scientifiques parce que selon les recherches c'est 97 à 99% des scientifiques qui travaillent sur l'environnement qui s'entendent sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique et qui est redevable à l'activité humaine donc il y a 1% de scientifiques qui diraient on n'est pas tout à fait convaincus pourquoi je croise ce pourcentage-là alors que j'en ai 99 autres qui nous disent le contraire donc d'amener la personne à qu'est-ce qui fait en sorte que toi tu crois le médecin qui dit par exemple qu'il n'y a pas de vaccin efficace alors que tous les autres le disent donc d'essayer de comprendre son raisonnement ça ça peut être une bonne stratégie parce que souvent derrière on va voir qu'il y a un malaise qu'il y a un malaise face à une situation face au vaccin face à prendre des actions environnementales par exemple ça va nous aider peut-être à comprendre sa situation c'est important aussi quand quelqu'un adhère justement au complotisme d'éviter les confrontations on n'est pas là pour se bloquer parce que si on se met se chicaner surtout pas si on veut parler de ses croyances c'est pas le moment de le faire quand on est dans un parti de famille Noël s'en vient dans quelques jours on va pas à Noël commencer à affronter la personne pourquoi tu crois ça devant toute la famille ça a pas d'allure ça va faire une escalade ça risque de faire une grosse chicane la personne va s'en aller puis ça risque de briser la relation après ça veut plus nous parler on veut pas ça donc si on y parle de ses croyances déjà on va le faire en privé dans un moment où on sent qu'il y a une ouverture puis que c'est positif sinon on le fait pas on évite de la confronter puis d'essayer de la braquer dans ses positions donc on veut préserver la relation en premier c'est ce qui est le plus important qu'est-ce qui est important là-dedans c'est que la personne un jour si elle commence à se dire qu'elle est fatiguée pour avoir complotiste parce que c'est parfois très fatiguant de penser que tout le temps tout le monde nous manipule qu'on nous contrôle qu'on nous cache des choses il y a beaucoup de gens qui finissent par eux-mêmes se fatiguer puis vouloir sortir de ces croyances-là mais donc s'ils veulent sortir mais qu'ils ont l'impression qu'il y a plus personne autour d'eux à qui se raccrocher puis qu'il va les écouter bien ils peuvent se sentir très seuls alors on veut préserver la relation soit à court ou à long terme quand la personne sera prête à sortir de ses croyances qu'elle sache qu'elle a déjà embarqué ce tour de nez puis il y a beaucoup de gens qu'on suit depuis quelques années qui ont pu retrouver des liens avec leurs proches même si leurs proches font parfois encore des convictions conspirationnistes en préservant cette relation-là puis en cherchant davantage à ne pas susciter de conflit ils ont pu maintenir le lien souvent ça va être en se parlant d'autres sujets en se trouvant des activités communes on peut aller marcher faire du sport trouvons-nous des points communs au travail on a le même objectif on travaille pour la compagnie on a des objectifs professionnels donc on évite les confrontations et ça va préserver la relation ça va éviter beaucoup de conflits c'est facile à dire je sais que c'est pas toujours facile à faire on en est extrêmement conscient il faut se préserver nous-mêmes là-dedans on le dit très bien dans le livre puis entre autres il y a différents chercheurs qui sont en psychologie parce que je ne me prétends pas psychologue je ne vais pas me prétendre ce que je ne suis pas je suis en communication mais il y a beaucoup de chercheurs qui nous ont parlé qui nous disaient ben là où est la limite de ce bon vouloir-là c'est quand on est nous-mêmes en train de se mettre en danger donc si on sent que préserver la relation nous rend nous-mêmes pas bien puis est en train de nous nuire puis nous rendre malades ben c'est là qu'on peut peut-être juste couper les ponts tranquillement pour se préserver il faut aussi penser à quelle importance cette relation-là pour nous si c'est quelqu'un qu'on voit une fois par année c'est peut-être pas la même importance que quelqu'un qui est dans notre famille notamment et puis quand on confirme à la personne que certains de ses sentiments sont légitimes donc c'est normal hâte des fois d'être stressé d'être frustré face aux différentes crises sociales qu'on vit d'être inquiète d'avoir de la peine de se poser des questions sur comment agissent les autorités médiatiques gouvernementales sur les crises auxquelles on est confronté ben en faisant ça on la légitime un peu dans ses croyances et ça crée des liens donc quand la personne va avoir besoin de parler ben elle va peut-être être plus verte à nous parler parce qu'elle sent qu'on partage des points communs et c'est vraiment une façon de garder un contact avec des gens qui adhèrent à des visions alternatives de dire on a plus de choses en commun que tu parles on le voit on est fatigué de tout ce qui se passe des crises sociales nous on se pose des questions sur les autorités ou le gouvernement donc parfait dans le livre complotiste c'est ça l'exemple que je donne c'est quelqu'un qui me disait ben je suis complotiste tu m'étudies tu veux me critiquer donc ton livre s'adresse à moi et là je lui dis à ce moment-là à cette personne-là pourquoi tu dis ça qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis que t'es complotiste ben moi je suis tannée de la pandémie de ce maudite histoire-là ben je comprends ça puis tout le monde est tannée c'est normal d'être tannée c'est normal d'être stressé donc je dis mais pourquoi tu dis que t'es complotiste ben parce qu'il y a des études qui ont été diffusées puis qui n'étaient pas exactes entre autres la revue il y a différentes revues scientifiques donc qui ont publié des choses puis qui les ont retirées de suite parce que leur méthode n'était pas fiable parce que les études avaient été publiées trop vite donc je dis oui tout à fait t'as raison il y a des études scientifiques qui ont été trop vite parce qu'on a voulu aller vite pour comprendre ce qui se passait puis il y a eu des erreurs qui ont été produites par des scientifiques certaines mauvaises méthodes c'est vrai c'est pas être complotiste t'as raison puis elle me dit ben moi je crois pas que toutes les mesures sanitaires soient bonnes puis je suis pas sûre que je crois dans le confinement t'as raison il y a certaines mesures sanitaires qu'on peut questionner puis parfois on confond se poser des questions avec être complotiste se poser des questions sur les mesures sanitaires veut pas dire être complotiste et on a parfois délégitimé les questionnements sociaux en disant c'est des complotistes ils croient pas aux mesures sanitaires mais il y avait des gens qui étaient affectés par des mesures sanitaires parce qu'ils sont en situation de pauvreté par exemple puis que ça les affectait d'avoir un couvre-feu notamment et donc cette personne-là en lui disant que ce qu'elle ressentait c'était normal puis que c'était pas faux de dire que de l'ANCE avait retiré des études de dire que les mesures sanitaires étaient pas toutes valables elle finit par dire ben finalement je suis pas complotiste puis j'ai vu la personne tranquillement passer de très très campée sur ses positions et très en colère vers quelqu'un de très calme qui finalement réalisait qu'il était pas du tout complotiste mais qu'il se posait juste des questions donc c'est vraiment une approche qui peut être très gagnante négocier des solutions gagnant-gagnant dire qu'on veut que personne soit rejetée soit humiliée donc ce qu'on veut c'est par exemple dans le cas de la COVID d'assurer la santé de tous assurer le bien-être de nos sociétés donc d'essayer de trouver des points de vue qu'on partage pour pas briser les liens et comme je disais il faut connaître ses limites quand on sent que la relation devient trop tendue ou trop lourde on peut juste couper peut-être le contact pendant un petit moment puis le rétablir quand on sent que finalement ça va mieux et donc ça amène notre équipe à travailler maintenant sur d'autres projets de recherche comme je le disais on s'est beaucoup penché sur le complotisme en lien avec la COVID aujourd'hui on se penche notamment sur le le complotisme en lien avec l'environnement envers les minorités culturelles parce qu'on a vraiment vu une importation des discours américains sur les minorités sexuelles trans etc on voit vraiment aussi que toutes les crises comme les conflits armés sont vraiment des moments où on ravit beaucoup de vieux complots sur les minorités ethniques donc on s'intéresse encore à comprendre ces phénomènes-là des informations mais on essaie plus largement aussi de penser aux solutions donc en ce moment mon équipe travaille beaucoup à étudier les différentes initiatives d'éducation média qui existent pour voir les questions les plus efficaces qu'on pourrait mettre en place de façon plus globale pour aider les gens à mieux s'en faire 30 secondes avant on y croit qu'il était journaliste on a un projet en ce moment des arts de l'information pour les jeunes donc mon équipe est en mode solution qu'est-ce qu'on fait en question et là on a trouvé une idée de faire établir la confiance un de nos projets se base sur l'entretien motivationnel qui a été très efficace dans le cas de la vaccination c'est une approche basée sur la confiance rétablir la confiance avec les personnes les écouter pour comprendre leur méfiance tranquillement en étant à l'écoute pour changer leur comportement donc l'entretien motivationnel j'en parle pas trop longtemps aujourd'hui mais c'est une approche qui a très bien marché pour la vaccination d'essayer de comprendre de ne pas se fermer au dialogue mais plutôt d'avoir une nouvelle ouverture puis trouver des solutions ensemble et évidemment on a beaucoup de démarches aussi avec les gouvernements pour continuer à financer et la recherche mais aussi l'intervention au terrain ça prend des équipes en psychologie sociale qui sont sur le terrain pour aider les gens qui se polarisent puis qui se radicalisent et en ce moment il y a peu d'équipes puis ils sont vraiment peu financés et je voulais dire un dernier mot sur une initiative et c'est là-dessus que je vais conclure je vais avoir fait mon heure très exactement donc je suis fière de moi j'ai bien respecté les paramètres donc en terminant je voulais vous parler d'une initiative qu'on a mis en place avec une équipe donc pendant la pandémie mais qui est toujours très active aujourd'hui puis qui me tient vraiment à cœur qui s'appelle je ne sais pas si vous la connaissez Science Up First en français ça s'appelle la science d'abord donc je suis sur le comité directeur de la science d'abord c'est une initiative qui vise à diffuser les consensus scientifiques pour les faire connaître sur les différentes plateformes de réseaux sociaux notamment et pour faire entendre les consensus scientifiques au lieu de la mise d'informations scientifiques donc on vise à rectifier la fausse information qui circule mais aussi à diffuser des consensus scientifiques on est sur X on est sur Facebook on est sur TikTok on est sur à peu près toutes les plateformes Instagram et on sait tellement qu'on a une influence qu'il y a beaucoup de comptes de faux comptes de désinformation qui se créent avec notre nom la science d'abord et qui sont souvent des comptes anti-vax qui essayent de manipuler l'audience en se faisant passer pour la science d'abord ça c'est extrêmement préoccupant on les dénonce quand on les voit donc je vous invite à aller voir la science d'abord si vous aimez vous qui êtes un groupe qui s'intéresse à la vraie science puis à déboulonner les mythes je pense que la science d'abord va beaucoup vous plaire donc je vous rappelle une des infographies que la science d'abord justement a partagé il y a quelque temps l'importance avant de partager une information de vous assurer qu'elle est vraie qu'elle est fiable pour ne pas être des facteurs de mes informations si à chaque fois qu'on voit une information on prend le temps de la vérifier et si on n'est pas convaincu de sa véracité on ne la partage pas au bout de la ligne il y a beaucoup moins de fausses informations qui vont être disponibles en ligne et donc ça va avoir un effet finalement sur ce à quoi on est exposé donc voilà j'espère que ça vous a intéressé puis ça a répondu au mandat qu'on m'avait fait de vous parler de désinformation de complotisme d'adhésion et de solutions et de l'adhésion Merci.